Bonjour à nouveau, fidèles amis internautes de Free Matin pour la Une des journaux. Comme à l'accoutumé, nous démarrons ce matin par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin présidentiel de 2021 l'actualisation de la LEPI enclenchée des personnalités à Boycon pour un atelier dans ce cadre. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré en deuxième titre à la Une ce matin Diplomatie, les consuls honoraires perdent un privilège des plaques ordinaires pour leurs véhicules depuis le 1er septembre dernier. Désormais un macaron pour les distinguer. Toujours à la Une de l'informateur de ce matin, Covid-19, nouvelle disposition pour les voyageurs. Des précisions à la page 9 de la parution de ce matin de l'informateur dans l'oreille droite de la Une de ce matin. Vous invite, chers amis internautes, à découvrir dans la colonne de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Matin libre en manchette ce matin du grade de général à contrôleur général désormais. Philippe Rundéon proteste vigoureusement. Il démontre l'inexistence juridique de la nomination et réclame 20 milliards de francs CFA pour préjudice. Des précisions à travers un dossier que propose Matin libre dans ses colonnes de sa parution du jour. Aux pages 6 et 7, toujours à la une de Matin libre de ce matin, Covid-19 et conditions difficiles d'exercice, les promoteurs d'écoles privées dénoncent un mépris du gouvernement. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canada. La presse du jour à présent, l'odeur liée au paiement des pensions de retraités. Le gouvernement simplifie au mieux l'avis des retraités. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien La Presse du jour. Les 4 vérités en manchette ce matin, remise de carnets et paiements à bonne date des pensions. Romiel Douadani met fin au calvaire des retraités. Plus de précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Les 4 vérités. Le matinal en manchette à présent, présidentiel de 2021, réflexion pour une liste électorale inclusive. Des détails sur l'atelier qui se tient à Boécon à cet effet vous est dévoilé à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Matinal du jour, le directeur général de la SGDS-GN sur la gestion des déchets. Avec 3 mois d'activité, nous allons enlever 200 000 tonnes de déchets. A-t-il laissé entendre l'intégralité de son intervention vous est publiée à la page 6 de la parution de ce matin de Le Matinal. L'autre quotidien en manchette ce matin avec la photo de Maître Adrien Rouguedi. Titre, université de vacances et présidentielle de 2021. Quelle posture pour le parti de renouveau démocratique PRD s'interroge le Canard des réponses à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Le Béninois libéré qui titre en manchette ce matin. Actualisation du fichier électoral national pour de bonnes élections. Bangana y travaille à Boécon. Renseigne le confrère ce matin des détails dans les colonnes de sa parution du jour. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Assemblée générale extraordinaire de la Fédération béninoise de football de Chacus pour la vitalité du sport roi au Bénin. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Le télégramme titre en manchette ce matin. Frontière Bénin-Nigéria. Aliko Dangote. Médiateur en chef entre Patrice Talon et Mohamed Bouhari. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin de Le Télégramme. Qui a également titré à la une ce matin. Affaire otage à Touï. Des ravisseurs arrêtés à Kilibo et Tchaoru. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin de Le Télégramme. Qui a également encore titré à la une ce matin. Présentiel de 2021 au Bénin. Le gouvernement inflexible sur le parrainage. Plus de précisions à la page 10 de sa parution du jour. Commune d'Adiyawere, Karamat Fakbouou en difficulté. Renseigne un titre à la une de Le Télégramme ce matin. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Pour le potentiel en manchette ce matin. Trois ans d'activité de la fondation de la première dame. Claudine Talon bat des records au plan social. Des détails à travers le bilan de ces trois années d'activité. A la page 3 de la parution de ce matin. De Le Potentiel qui a titré ce matin en deuxième titre à la une. Immatriculation des véhicules diplomatiques. Les voitures des consuls honoraires désormais en plaque personnelle. Des détails à la page 4 de la parution de ce matin. L'économiste à présent, accès à l'énergie, MC Bénin 2, tient sa 20e session ordinaire des précisions à la page 11 de la parution de ce matin. Le confrère de la matinée à présent, Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la Fédération béninoise de football. Grand popo comme point d'ancrage, de relance et des innovations dans l'univers footballistique. L'intérêt affiché et l'engagement suscitent admiration des précisions dans les comptes de la parution de ce matin. De Le Confrère de la matinée qui a également titré à la une ce matin, Initiative de la loi sur la retraite politique. Les finances publiques seront à nouveau saignées selon Le Confrère. Nous passons à présent à l'affiche du jour. Bénin Société, quand les tontines en ligne déplument les adhérents. Urgence de stopper cette hérésie selon Le Confrère. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous restons toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin. Bénin appelle à un débat contradictoire avec Patrice Talon. Frédéric Joël Aivor ose crever l'abcès. Plus de précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Bénin intelligent à la une ce matin. L'aube nouvelle. Sortir du confort de l'exécution machinale. La grande contribution du père Guedinou vous est dévoilée aux pages 4 et 5 de la parution de ce matin du Canard. Carte sur table. En manchette à présent. Entretien avec la secrétaire générale porte-parole de l'OFR. Organisation des femmes républicaines. Judith Glidia dévoile la feuille de route et invite les femmes à plus d'engagement. Nord-Sud quotidien. Remise de carnets et paiements à bonne date des pensions. Romuald Wadaini sous l'impulsion de talons facilite la vie aux retraités. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le challenge en manchette ce matin. 100 jours de gestion à la tête de la mairie de Zé. Amandé Moussa séduit par les actions et projets innovants. La pierre angulaire qui manquait au développement de Zé. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de le challenge. Qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Piteuse lettre à Macron par des opposants béninois. Une française se désole de l'apatridie manifeste de Galio Soglo et compagnie. La clique en petite culotte des détails à la page 6 de la parution de ce matin de le challenge. Les Pharaons à présent. Fin du débat sur le parrainage. Aucune relecture du code électoral envisagé avant 2021. Des précisions dans les clans de la parution de ce matin de Les Pharaons. L'indépendant en manchette ce matin. Polémique relative à la lettre de certains opposants à Emmanuel Macron. L'expérience politique de Rashidik Badamansi l'empêche de répondre à Bertin Kouvi. Selon le confrère avec plus de 20 ans de présence. L'honorable sur classe sont provocateurs. Nous passons à présent au quotidien national d'information qui titre en manchette ce matin. Préparation au commerce électronique. Les Nations unies saluent les investissements du Bénin. Toujours à la une de la nation de ce matin. Réunion annuelle du ministre des Affaires étrangères des PME. Les performances nationales relevées. Les détails à la page 3 de la parution de ce matin de la nation. Nous passons à présent au quotidien fraternité pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Fraternité qui titre en manchette ce matin. Entretien avec Inoussa Chabizime, maire de la cité des Kobourous. Le choix porté sur ma personne a apaisé la tension à Paracou. Le mieux-être des populations est le crédo du tout nouveau maire. Rapporte le confrère de Fraternité ce matin en manchette. L'intégralité de l'interview exclusive accordée au confrère vous est dévoilée. Au page 3 et 4 de sa parution de ce matin. Et toujours à la une de Fraternité de ce matin. Il est à Sorbaon au sujet de l'artisanat au Bénin. Au Burkina, c'est le tissage artisanal que les élèves portent pour aller à l'école. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 fonds CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada